Qu'il est loin le temps où Jupiter séduisait la presse et les Français 6 ans après son entrée fracassante à l'Elysée, au bras de son indispensable épouse Brigitte, Emmanuel Macron vit l'une de ses périodes les plus compliquées au palais présidentiel, englué dans une violente crise sociale causée par sa réforme des retraites, celui qui a été réélu en avril 2022 voit sa cote de popularité chutée, avec seulement 28% d'opinions favorables. Plus qu'inquiétant, même si le maître des horloges reste déterminé à inverser la situation, avant de rendre les clés du 55 faux bourses intonorées en 2027. Côté vie privée, les choses vont heureusement beaucoup mieux. Derrière les grilles de l'Elysée, l'ancien jeune loup du hollandisme peut compter sur le soutien sans faille de Brigitte Macron, l'influente ex-professeur dont il est tombé amoureux en 1993. Une relation hors normes qui continue d'alimenter les fantasmes, comme son passé de banquier d'affaires. À quoi ressemble vraiment la vie privée du président ? À l'heure où il attire plus que jamais les regards des Français, voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ses hommes ont marqué sa vie et quel âge à Emmanuel Macron ? Né le 21 décembre 1977, à Amiens, Emmanuel Macron a 45 ans aujourd'hui. Si son âge intéresse autant les Français, c'est qu'il est devenu le plus jeune président de la République en 2017, à 39 ans seulement. Autre explication à cette curiosité, sa relation avec sa femme Brigitte Macron, de 24 ans son aîné. Quelle est la fortune d'Emmanuel Macron ? Des années après son entrée à l'Élysée, le sujet continue d'alimenter les fantasmes. Emmanuel Macron a cependant dû tout révélé, comme le veut la règle, lors de sa campagne présidentielle 2022, le chef de l'État a déclaré auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à TVP, un patrimoine d'environ 550 000 euros. Celui qui est souvent brocardé en président des ultra-riches possédait, en mai 2022, 470 000 euros en banque sur ses différents comptes, 91 000 euros d'actifs financiers, et un contrat d'assurance vie d'une valeur de 113 000 euros. L'ex-banquier de Rothschild Eco, entre 2008 et 2012, devait cependant rembourser 123 000 euros, dans le cadre d'un prêt pour travaux. Qui sont les parents d'Emmanuel Macron ? Les parents d'Emmanuel Macron évoluent tous deux dans le monde médical. Jean-Michel Macron, le père du président, est professeur de neurologie spécialisée dans les troubles du sommeil et l'épilepsie au CHU d'Amiens. Quant à sa mère, Françoise Nogues, elle était médecin conseil à la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens. Divorcés, ils entretiennent une relation distante avec leur fils, qui a eu fort affaire avec eux durant sa jeunesse. En cause ? Son histoire d'amour avec Brigitte Macron, difficilement acceptée. Depuis qu'il est président, Emmanuel Macron et son père se retrouvent seulement trois ou quatre fois par an, selon les propres dires du paternel, dans Le Monde en 2020. Supérieur à supérieur à supérieur à découvrir notre diaporama sur les hommes qui ont marqué la vie d'Emmanuel Macron qui est le frère d'Emmanuel Macron. Avec son frère Cadet Laurent, 43 ans, tout n'a pas hétéros non plus. Colocataire à Paris, durant leurs études, les deux garçons se sont souvent chamaillés. Élève studieux, Emmanuel a du mal avec le rythme de vie de son frère, qui préfère croquer la vie à pleines dents. Devenu radiologue, il peine ensuite à s'habituer à la curiosité suscitée par son nom de famille. A tel point que malgré leur ressemblance frappante, il a l'habitude de présenter son frère comme un vague cousin. Reste que les rapports se sont depuis normalisés, si esti avec un grand sourire sur le visage que l'on a vu Laurent, marié et père de trois enfants, fêté la réélection d'Emmanuel à l'Élysée en avril 2022. Un grand frère qui l'a chaleureusement pris dans ses bras sous l'œil des caméras. Qui est la sœur d'Emmanuel Macron. Contrairement à Laurent, son visage est totalement inconnu du grand public. Pas du genre à s'afficher dans les meetings d'Emmanuel Macron, sa sœur Estelle, 41 ans, vit à l'abri des regards en région toulousaine, où elle est néphrologue. Elle est mère d'un enfant, née de sa relation avec l'ingénieur Karl Franjou. Enceinte lors de l'élection d'Emmanuel Macron, en 2017, elle n'est pas venue célébrer la victoire au Louvre. Quel est le salaire d'Emmanuel Macron ? En déplacement dans une école de Marseille, en septembre 2021, Emmanuel Macron n'avait pas échappé à cette récurrente question. Et sa réponse est faite sans langue de bois, je dois être payé comme président, avant le prélèvement à la source, environ 13 500, je crois. Après, avec le prélèvement à la source, ça doit faire 8 500 euros par mois. Si esti à peu près cela, tu vois. Mais si esti public, a rappelé le chef de l'État, bien mieux payé du temps où il était banquier chez Rothschild & Co, l'ENARC a en effet empoché 2,4 millions d'euros entre 2011 et 2012. Pour rappel, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, le salaire du président est fixé par décret et indexé sur la rémunération des fonctionnaires. Crédit photo, Blondette Elliot Abaka Crédit photo, Blondette Elliot Abaka Crédit photo, Blondette Elliot Abaka Crédit photo, Blondette Elliot Abaka